Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure dans les versions Noir 2 et Blanc 2. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu. Comme ça, peu importe la version que vous prendrez, vous n'aurez pas de problème pour construire cette équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez faire cette aventure tranquillement sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Larveillette. De type insectes et plantes, il évoluera en couverdure au niveau 20, puis en maternelle par bonheur. En aventure, les Pokémon évoluant par bonheur sont assez faciles à obtenir, malgré la frustration que ça soit assez aléatoire. Il sera trouvable facilement sur les routes 12 et 20. Ce Pokémon sera un atout offensif de votre équipe vers le milieu de votre aventure. Il pourra battre facilement l'arène Sol et O, en plus de vous faciliter les combats contre le type Spectre et Psy au Conseil 4. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Magnéti. De type électrique et acier, il sera votre pilier défensif principal. Il évolue en Magnéton au niveau 30, puis en Magnézone en le montant de 1 niveau à la Grotte Électrolyte. Il est facilement trouvable à la zone industrielle d'Onde-sur-Mer. Dans un premier temps, vous serez immunisé aux attaques de la championne Poison, et le champion Insecte ne vous touchera presque pas avec ses attaques pas très efficaces. Vous pourrez ensuite faire d'énormes dégâts à l'arène Vol et O grâce à de puissantes attaques électriques. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Caninos. De type Feu Pur, il sera un Pokémon autant offensif que défensif grâce à ses stats moyennes typiques de la 1G. Il évolue en Arcanin grâce à une pierre-feu, trouvable à Arportière, à l'ouest du désert délaçant, ou au PWT contre 3 PCO. Ce Pokémon servira surtout pour battre l'arène Insecte et sera support à votre team en cas de Switch ou gratter des PV au Pokémon de la team Plasma. Vous pourrez comme Magnéti trouver Caninos à la zone industrielle d'Onde-sur-Mer. Il a un coverage intéressant et exploitable. Vous pourrez également le remplacer par un Darumaron, trouvable à la route 4, comme pour ma première vidéo sur la meilleure équipe de noir et blanc. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Mascaïmon. Il évolue en Escroco au niveau 29, puis en Procourible au niveau 40. Vous le trouverez facilement à la route 4. Il aura le même rôle offensif que dans la vidéo précédente. Grâce à son talent Impudence, vous pourrez détruire facilement l'arène électrique, ainsi qu'une bonne partie du Conseil 4. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Ermure. Ce Pokémon ne possède pas d'évolution et sera trouvable au Mont Renanvert. De type Acier et Vol, ça sera votre Pokémon défensif de la team avec Magnézone. De type Acier dans l'équipe, ça ne sera pas grave du tout, car le type Acier était le meilleur type lors de la 5G avec le type Dragon. Vous pourrez switcher sur lui en cas de besoin, voire même survivre à de potentielles attaques surpuissantes grâce à son talent Fermeté. Il vous permettra d'utiliser la CS Vol. Mais si vous souhaitez avoir plus de diversité dans votre équipe, je vous propose d'avoir un Diamat. Il évoluera en Trioxydre, qui lui aussi pourra apprendre la capacité Vol. Le seul bémol, c'est que vous ne l'obtiendrez qu'à la route victoire, donc très tardivement dans le jeu. Diamat est un Pokémon de type Dragon et Ténèbre. Il évolue en Trioxydre au niveau 64. Il a un potentiel dingue offensif et sera un monstre pour votre équipe. Le Conseil 4 ne pourra pas tanker énormément de ses attaques, et si vous l'entraînez très bien avant la Ligue, vous pourrez battre très facilement la championne Iris. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao !